Je venais d'écrire trois bouquins sur les paysages de la société catalane et tout d'un coup j'avais besoin de m'en sortir et m'inventer un pays, pas l'époque, elle était inventée déjà, mais sortir d'un certain confort qui m'a donné la connaissance de mon pays, que je suis déjà âgé, que j'ai vécu beaucoup d'années, que j'ai connu beaucoup du monde, etc. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais, je me mets dans l'époque romaine ou je me mets dans le Moyen-Âge et le Moyen-Âge je l'ai trouvé très attirant parce que l'être humain dans le Moyen-Âge il est dans une indéfinition totale de sa identité, de sa qualité humaine, etc. Il est entre la croix et l'épée, qui était sur lui. Et pour parler de ça et pas faire une espèce d'essai, disons-nous, historique, peut-être que je ne suis pas capable, j'ai inventé un pays, un royaume, etc. Et voilà que ce royaume s'appelle Majens, qu'il a été fondé, il ne fait pas beaucoup, comme presque tous les royaumes dans les... beaucoup de royaumes, pas tous, mais quelques royaumes dans les siècles 11-12, qu'il a été fondé pour un royaume imaginaire qui s'appelle Assas, etc. Et je me centre sur un personnage de cette famille royale, mais qui est vâtard. C'est un enfant vâtard qui n'est pas reconnu pour les rois, pour la tête de la... Et je suis sa vie, un personnage qui s'appelle Lorenz. Ma jeune, je la situe toujours dans la vieille Occitanie, mais ce n'est pas vrai, c'est tout mensonge. Et là, je commence une histoire liée à ce personnage qui se développe peu à peu. Et moi, excuse-moi, mais quand j'ai... Je dois parler de moi, évidemment. Quand je fais des choses, j'ai tenté toujours de me sortir des places où je me sens bien, tu vois. Et je me dis, bon... J'ai tué une reine à la troisième page. Mais je n'avais pas le scénario. Et alors, ça a été une espèce de choc pour moi, comme... Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Et pendant deux ans, quelques, j'ai développé toute une théorie, une espèce de thriller, mais aussi, surtout, pour raconter des choses qui m'intéressaient beaucoup, et très semblantes à notre époque, de l'époque du Moyen Âge. C'est ça qui m'intéressait, écrire. Il y avait une thriller, ça m'intéressait, c'est évident. Et c'était une preuve pour moi de... qu'on justifie la mort d'une reine et de toute la suite des morts qu'il y avait, mais surtout de raconter les rapports de l'être humain avec la morale, avec le pouvoir, etc., etc., que dans cette époque, il était tellement simple, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, mais c'était l'être humain sous les poids de l'épée et sous les poids de la croix, disons, les pouvoirs et la religion, le pouvoir et la morale, les pouvoirs ou les masmériens, les pouvoirs au Internet, disons-nous, de l'époque. L'occitanisme, ça a été une des cultures les plus dans sa vastitude, parce qu'il n'y a pas seulement... C'était une des cultures la plus puissante de l'époque dans toute l'Europe. Elle a été bafouée, etc., etc., entre la religion et l'épée, précisément. Les cathares, toutes ces histoires, etc., etc. Et ça m'a semblé aussi très intéressant. En plus, l'occitanisme, pour les catalans, est un peu notre frère aîné ou notre mère, parce que notre langue, je crois que sa procédance est très liée à l'occitan, etc., etc. Et pour les catalans, c'est un exemple terrifiant aussi aujourd'hui, parce que vous vous imaginez la force de l'État français, de la République française, pour maltraiter, disons-nous, ces minorités culturelles, que dans le XIXe siècle, les Occitans, dans toute la région comprise, étaient 11 millions de personnes par an, avec un prix Nobel, Monsieur Mistral, etc., etc. Et au bout d'un siècle, c'est... Les pouvoirs de l'épée et de la soyer propre par les Français sur les écoles, c'est ça aussi. Et j'ai voulu faire cet hommage en Occitanie. Je connaissais Revers-Lafont. Je crois que Revers-Lafont, je l'ai connu personnellement, parce que... Maintenant, je suis petit écrivain. Avant, j'étais petit chanteur. Il venait dans les récitals que je faisais ici. Surtout de... de documentations, de... 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 n'était encore pas organisé. Après, la brutalité a continué, mais... on a organisé. Avec... les rois absolus, même avec la démocratie aussi. On organise la brutalité, on le voit aujourd'hui dans les mondes. Et par contre, l'histoire de... de... de la croix, la force de la croix, c'est très... très... très fort. la façon comme... la religion a rentré, a dominé la tête, et... des... 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 des croyants, que c'était l'immense majorité à l'époque. Et il y a eu un fait... magnifique, qui a été pas d'un jour à l'autre, mais qui a évolué, mais que dans ce siècle-là, c'était la confession publique et la confession privée. Ça... ça... ça semble... une anecdote, mais... ça changeait le pouvoir de l'Église. Avec la confession publique, c'était, disons-nous, le châtillement de... de pécheurs en public pour les harceler, pour... mais... c'est pénitent, on le disait pénitent, qu'on est obligé à faire des vêtements différents, de faire des travails, entre guillemets, sociaux, c'est entre beaucoup de guillemets. Mais là, seulement, on chassait les gens qui étaient pris dans... dans les mains, dans les péchés, disons-nous. Donc... Prendre la confession privée, ça change totalement, parce que... un échange de... d'un monde meilleur, parce que vous imaginez, dans cette époque, la moyenne d'âge des gens, c'était 40 ans. Les froids, l'esclavage, tous ceux qui n'étaient pas chevaliers ou nobles étaient esclaves, avec tout ça qui représente à tous les niveaux, dans l'alimentation, dans le sexe, c'était un esclavage solide. Et en échange de la salvation de notre vie, tu donnes les clés les clés de ta personne, les clés de ta intimité, etc. Et tout d'un coup, ça, si tu amènes ça dans... dans l'espace du pouvoir, même de l'épée, le pouvoir de l'épée, tu te rends compte que l'Église, tout d'un coup, il a l'information de toutes les familles royales, toutes les familles de pouvoir, la noblesse, etc. Mais en plus, avec une petite église dans toutes les montagnes, comme ça, tout à fait, ils avaient un réseau, utilisons déjà de... de... langage actuel, de réseaux d'informations, de mouvements de troupes, de l'esprit des gens, de qu'est-ce qui passait dans les cours de toutes les monarchies, les luttes intérieures, etc., etc. Et tout ça, toute cette information arrivait à Rome, près de... je crois qu'à l'époque c'était Saint-Jean de l'Étrane, Saint-Pierre encore n'existait pas, la basilique. Et là, les papes, avec toute cette information, faisaient ça, bouger un doigt et... les monarques tremblaient ou non, ça dépendait, parce que... si un monarque... bon. Et... ça a fait que pendant ces siècles, la... la cohésion entre l'épée, la force de l'épée, la force de la croix, était parfois... euh... mais toujours très peu combinable pour l'être humain, qui était toujours bafouée pour l'un et pour l'autre, et il y avait la répétition de la famine, de... la répétition sexuelle, mais il y avait aussi la répression de la morale, non ? La morale, qui a été toujours un... moyen de répression, de... de... de pensée collectif de notre société, non ? ça... ça m'a fait beaucoup de plaisir de parler avec... de ça, et en plus, connaître un peu les... les petites ressources qui avaient chacun pour changer les destins des êtres humains, non ? Et c'est ça, les roms, en réalité. Vous savez, la morale religieuse a été changée dans les pays démocrates, et démocrates aussi, entre guillemets, beaucoup de guillemets, parce que ça ressemble parfois que les démocraties font flou, surtout parce que les démocraties ne sont jamais arrivées dans une... la... la démocratie comme la liberté, c'est toujours perfectible. Et quand la... la... la perfectionnisme de la... de la démocratie et de la liberté s'arrêtent, hein ? La démocratie et la liberté, c'est pervertissant. Il y a la perversion de la démocratie. Et je crois que nous, en ce moment, nous sommes dans ce moment, hein ? Et que tous ces mouvements de... cérdo-fascisme, etc., etc., de violence par la politique, ça arrive parce que nous avons perverti la démocratie, parce que nous avons arrêté la démocratie. On est arrivé à un état de démocratie, dans l'évolution du monde, et on a pensé, on est bien là, on est confortable. Non. La démocratie, on doit continuer toujours, sinon elles se pervertissent et finissent pour étouffer les êtres humains. La liberté, c'est comme ça aussi, hein ? La liberté de nos ancêtres, ça n'a rien à voir avec notre liberté parce qu'elle est toujours perfectible et il faut la... Non, l'être humain, il faut toujours l'améliorer. Et nos petits-enfants, je n'ai pas mes enfants, j'ai fait la métaphore, ils sauront perfectionner peut-être notre liberté. Bon, d'accord, excuse-moi. Morale religieuse. Avec la démocratie, les républiques et les 20ème siècles, ça se conforme à une morale civique créée pour la même existence de la société démocrate. Et on commence à dire, non, ça, en indépendance de la religion, les droits de l'homme, les droits de la liberté, etc., etc., c'est une espèce de morale civique. Très important, ça. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, il a eu un accord avec toutes les sociétés de que cette morale civique serait préminente, prévalente sur les autres morales. C'est pour ça que l'Église est tellement fâchée, qu'il y a eu le Vatican II pour tenter de moderniser l'Église, de s'adapter, parce que... Et on arrive dans des cas extrêmes où le pape Jean-Paul II, il interdit les préservatifs à l'Afrique, et les citoyens démocrates du monde osent dire à l'Église c'est une immoralité. Ça, c'est amoral. Et avec toute la raison. Alors, tout ça, ça semble qu'il bat un bon chemin, mais toujours il y a les fantômes réactionnaires qui sont là pour contrôler les pauvres humains que nous souhaitons d'être heureux et de vivre dans un monde mieux. Ils disent non, mais on est possible que si on domine la croix, j'allais dire l'information, si on domine la désinformation, si on domine la manipulation de la vérité, la manipulation de notre donnée, etc., etc., on aboutira à que la morale civique soit à soi-même pour conviction de l'être humain. Mais je veux dire que, et c'est ça que nous avons assisté. C'est, pour exemple, le journalisme d'il fait quarante ans, ça n'existe plus aujourd'hui. Le journalisme comme information, non, c'est fini. Aujourd'hui, la majorité, il y a toujours les exceptions, la majorité des journalistes sont au service de la manipulation de la vérité ou de la désinformation, la majorité. Et ça fait que, pourquoi on trouve que dans ce monde, tout d'un coup, commence à apparaître des fantômes néo-fascistes avec un système de valeurs réactionnaires, etc., mais ça sort de là. Ça sort de là. Je vois la télévision en Espagne. Je suis catalan, mais quand même, je vois de temps en temps la télévision espagnole. Et je comprends, pour exemple, la quantité, la montée du machisme qu'il y a en Espagne aujourd'hui. Parce que les télévisions, il fait des années, des années, des années, que tous les comportements, toute la moralité qu'ils font, justifient une façon de comportement collectif. Je veux dire que, l'histoire de la paix et de la croix, elle est toujours présente dans le monde. Aujourd'hui, la paix, c'est, on pourrait dire, les armées, etc., etc., mais surtout, les hiérarchies qui dominent les armées, l'industrie de guerre, la géopolitique, l'exploitation de l'homme humain. Mais là, la croix, c'est le monde de la désinformation, d'Internet, du réseau qui amène des messages continuellement, la consommation, l'éthique bafouée, c'est ça. Et nous sommes là, comme toujours. Et là, je crois que, dans ces moments-là, dans ces moments-là, malgré que, quand il sort, quand il vient dans cette librairie, tu, 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 tu. Bon, je sais pas, je suis très jaloux, parce que je sais pas si à Barcelone il y a une librairie comme ça, mais, quand il rentre ici, tu dis, «Hoff, le monde est sauvé. » Non, c'est pas vrai. Nous sommes, pas pire que dans le Moyen Âge, parce que la qualité de vie de l'être humain a monté beaucoup, mais un niveau de possible chute de tout notre système de valeur, etc., etc., je crois qu'on est presque là. Je crois qu'il faut se préparer pour la résistance, parce que, premier, on va pas gagner. Et surtout, il faut se trouver de façon de lutte démocratique et pacifique pour tenter de renverser beaucoup de choses. Mais, vous savez, quand j'étais chanteur, on me disait, « Dans les écoles, vous montrez très bien des systèmes de valeur, de solidarité, de fraternité, de liberté, dans les écoles, même catalanes. » pendant que vous chantez, vous arrivez à 10 000 personnes ou 5 000, ça fait rien. Nous avons des petits messages pour les petits enfants. disons, vous n'arrivez pas aux garçons de 12 ans, 13 ans, 15 ans. Nous, avec la musique, malgré qu'il semble qu'il n'y a pas de message, nous sommes pleins de messages et que ça nous intéresse à la réaction. Disons-nous, ils m'ont parlé comme grande bureaucrate d'une maison de disques milliardaires, je dirais pas les noms, mais bon, n'importe quelle, la Sony, la CVS, la Riola. Et vous tentez, et vous, et les professeurs dans les lycées, vous tentez de donner de valeur, mais nous, c'est très facile. Avec la musique, nous arrivons aux gens et nous imposons l'envie de la violence, de la possession, de le sexe, de la domination, etc. Et quand la musique a commencé à descendre, on a vu tout de suite la substitution. Quand ils ont vu que la musique commençait à descendre, ils ont commencé avec le jeu. Et dans le jeu, c'est, après que la professeure a parlé à l'enfant, il va jouer à sa maison et il trouve la violence, le sexe, la domination, etc. Je veux dire, il faudrait l'intervention de l'éthique dans la politique, mais pas seulement dans une question disons non théorique, sinon d'une façon factique. un jour, ça c'est dangereux aussi, parce qu'une application de l'éthique, on peut faire aussi des petites dictatures, et on n'est pas habitués à ça. Mais quand même, il faudrait trouver quelques contrôles à la désinformation et quelques contrôles à la vente continuée des valeurs qui sont, que tous nous, en théorie, nous sommes d'accord qu'ils sont dangereux. il y a des jeux, il y a des mots, il y a de, pour exemple, quand j'étais chanteur, on me disait, ah mais, pour mettre un exemple typique, Julio Lesas, Lesas, c'est un chanteur, je ne sais pas, vous êtes trop jeune, peut-être, il n'est pas engagé politiquement. et je m'enrageais, toujours, comme on disait ça. Je disais, madame ou monsieur, derrière chaque chanson d'amour, de possession, que la femme n'est rien qu'un objet, etc., 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 ça, c'est plus politique que tout ça que je peux faire avec tout, ma conscience de lutte pour le monde meilleur. Voilà, il n'y a pas de... Et c'est ça que je crois qu'il faudrait comprendre. que la survie de notre civilisation, il faut aussi surveiller la question éthique, mais d'une partie factique. Pas seulement comme une théorie, sinon, les journalistes, excusez-moi, j'ai dit les journalistes, les journaux, qui mentent, qui manipulent, attention, il faut commencer à dire non, ce n'est pas possible. c'est possible. Et si vous continuez comme ça, en faisant faux sur une vérité conternable, disons-nous, c'est... 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 je ne sais pas, il y a de la censure, parce qu'un chanteur est de gauche, mais si un chanteur chante sur la violation d'une fille, on ne fait rien. Écoute, mais ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Mais, en Catalogne, nous avons un rappeur en prison parce qu'il disait que les Bourbons, les Bourbons, c'est la famille royale de notre maisonnette, qui sont des cochons, tous ceux, ils étaient des cochons, des voleurs, en plus, on sait tout le monde, même la justice suisse, c'est qu'ils ont volé, mais il est en prison. mais il est même... un autre rappeur, que peut-être, par contre, de chanter ça, on chante pour la violence du sexe avec les femmes, ou avec les petits, ou... il est à la mode. Excusez-moi, mais nous avons un chanteur exilé, à Belgique, avec le gouvernement catalan, parce qu'il faisait des chansons de critique à la monarchie, et l'autre, il est en prison. Un s'appelle Baltonic, et l'autre, il s'appelle Pablo Hassel. Et c'est très curieux, parce que, quand je parle à vous, citoyens de la République française, et je parle des droits d'avoir un président de notre gouvernement à l'exil, libre, un parlement libre, etc., etc., il est dans l'exil, bon, les gens disent, j'imagine que chacun nous fait des petits congés stratégiques, non ? Il ne faut pas toucher, parce que la Catalogne, il y a l'Espagne, c'est l'Estatus. Et, curieusement, quand je dis aux gens, mais vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs chanteurs, ils sont deux, que je connais, parce qu'ils sont catalans, et que je connais bien, etc., etc., ils sont en prison après onze mois, et l'autre, il est exilé après quatre ans. et, ni le Parlement européen, ni les jugements européens, ni la société européenne, parce qu'il faut respecter la voie de l'épée, et la voie de la morale, disons-nous, elle n'est pas assez puissante comme pour tenter de se confronter. C'est l'art mental. Mais oui, en Catalogne, nous avons répression littéraire, répression de chansons, et je dirais plus, quand j'étais réprimé pour le franquisme, même avec un peu d'exil, ça qui m'arrivait à moi dans la lutte contre Franco, c'est presque rien comparé avec tout ça qui est arrivé à ce nouveau chanteur de vingt-quelques années. Presque rien. C'est une blague. Moi, moi, je ne me considère pas un écrivain professionnel, parce que j'ai découvert l'écriture, j'écrivais pour des chansons, mais ça n'a rien à voir, c'est une différence, c'est la nuit et les jours, tu vois. La composition des mots dans la chanson, surtout si tu écris avant la musique, c'est l'emprisonnement des mots, tu vois. Tu dois dire en trois minutes, tu dois sauver le monde, par exemple, mais tu te trouves que la métrique, les excents, tout ça, c'est la coaction continuée à l'heure de la composition. Par contre, à 60, je ne sais pas quoi, à 67, à 66 ans, j'ai découvert que, dans l'écriture, que je n'avais jamais rêvé d'écrire, J'ai trouvé une espèce de regard mon géastique, excusez-moi, bon, il ne faut pas m'excuser, d'écrire et de pouvoir décrire une personne qui passe pour la rue, une chaise, que c'est très intéressant. Cette chaise, je trouve, j'imagine, que le plaisir aussi, c'est qu'après 40 ans, de faire des chansons toujours, en tentant de coller la signification de chaque parole à une accentuation précise, à une métrique précise, ça me donne un élan de liberté, je m'amuse comme un fou. C'est vraiment, je le fais seulement pour ça, parce que je me retraitais de la chanson quand encore j'avais un public qui venait à faire ça de masochisme dans les récits, mais je voulais vivre d'une autre façon. Et l'écriture, tout d'un coup, a apparu comme ça, et c'est une passion, mais je n'ai aucune connaissance, c'est une écriture intuitive, j'écris les histoires assez facilement, disons-nous, les scénarios, et après, je passe une année, demi ou deux, à corriger, corriger, corriger. Dans l'écriture, ça passe la même chose que dans la musique, que dans le cinéma. Vous savez, les gens que, entre guillemets, ouf, les guillemets sont très importants dans notre vie, on est créatifs, que c'est une pédantérie comme mot, quand on est créatifs, on finit pour s'amourer de son œuvre. Tu l'as obsédé, avec la musique, gna gna gna. et quand il, cette œuvre en plus, tu veux lui ajouter des ornements, de petites nuances avec l'histoire, ou la sociologie, et finalement, tu te rends compte que, quand il est fini, il y a beaucoup de parts de cette œuvre qui sont absolument nécessaires, qui sont pour ta satisfaction à toi-même, mais que dans la communication avec les récepteurs, tu mets de petits cailloux dans le terrain. Quelques-uns peuvent enrichir, mais les autres sont seulement de petits cailloux, tu vois. Et moi, quand je finis d'écrire l'histoire, après, ça commence une espèce d'exercice sadique contre moi-même, d'éliminer, éliminer, éliminer, et je suis là maintenant, encore une autre fois. Non mais, c'est les prochains romans, j'ai construit un monde tellement faux, mais pour moi attirant, que c'est le monde du Moyen Âge, que je me donnais la possibilité de faire un deuxième, sur cette époque, avec un autre sujet, que ça m'intéresse beaucoup, et que je crois qu'il y aura de la polémique, mais enfin, c'est bien aussi, les romans, ce n'est pas l'histoire, mais ma thèse, c'est que beaucoup de tirs contre les sorcières, dans les siècles, surtout 15, 16 et 17, mais qui a commencé avant, ça sort des universités médicales. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a une chose qui m'a obsédé, si un jour vous avez le temps de perdre votre temps en lisant mes livres, il y a une obsession, une question que je me pose toujours, que c'est pour cela de vérité, mais pourquoi les femmes ? Pourquoi cette haine aux femmes pendant tous les parcours de l'histoire ? Et que nous sommes là encore, et la haine pour les femmes, ça continue, merde, on peut dissimuler, et on peut être, en se faisant de, voilà, des gens qui ont supéré beaucoup de choses. La haine est profonde, constante dans toute l'histoire. Et moi, je suis un homme, bon, homosexuel, mais homme quand même, mais ça me passionne de voir cette capacité de haine vers les femmes. c'est qu'est-ce qui a passé ? Qu'est-ce qui... C'est vrai que les religions, elles ont, bon, soit Mahoma, soit Christ, Christ, personnellement, il l'a pas dit, mais, disons-nous, l'Église, c'est elle. Ça se passe dans les pouvoirs, dans les patriarches, dans les pouvoirs aussi, disons-nous, de l'épée. pourquoi cette haine ? Et maintenant, bon, j'ai tenté de découvrir pourquoi, pourquoi on a persicoté... Les gens pensent que, on a persicoté autant de femmes parce que l'Église, non. C'est tout à fait au contraire. L'Église protégeait les femmes. Les femmes qui étaient... Bon, c'est notre monde. Mais je travaille sur ça. Je suis passionné, comme vous voyez, parce que quand j'en parle, j'en parlez ici, déjà.